Musique Casa Transport ouvre aujourd'hui une nouvelle page de son registre artistique à travers une collaboration inédite avec l'école des Beaux-Arts de Casablanca et bien entendu en partenariat avec l'exploitant de notre réseau RATP Dev Casablanca Aujourd'hui l'occasion s'offre à deux nouveaux talents grâce à ce partenariat et je voudrais dans ce sens remercier l'école des Beaux-Arts pour cette initiative un partenariat que j'espère encore plus durable et qui va consacrer au-delà de la mission principale qui est la nôtre, celle de transporter les Casablanquais dans de très bonnes conditions de confort et de sécurité en joignant les quatre coins de la ville de Casablanca c'est de donner cet aspect tout à fait artistique qui va également dans le complément de ce qu'a déjà réalisé Casa Transport par le passé comme des éditions Qalat Sousson comme les soirées culturelles et artistiques de Ramadan et cette année a été particulière donc finalement c'est une très belle opportunité aujourd'hui que nous saluons avec nos partenaires Le tramway de Casablanca sillonne la ville de Casablanca depuis bientôt 8 ans 8 années de succès puisque aujourd'hui ce sont près de 200 000 voyageurs qui chaque jour utilisent le tramway rentrent dans les stations, viennent dans les agences commerciales et viennent ici dans ce lieu qui s'appelle l'agence de mobilité de la place des Nations Unies Le tramway est connu pour être un acteur de la mobilité bien entendu, un acteur de la mobilité urbaine c'est aussi un vecteur de mixité sociale puisque dans les tramways on transporte tous les Casablanca et tous les Casablancaises que ce soit des femmes, des hommes, des jeunes, des moins jeunes des étudiants, des cadres, des non-cadres et puis le tramway c'est aussi et c'est ce qu'on veut promouvoir avec les autorités un lieu d'échange, un lieu de partage et c'est le sens qu'on a voulu donner à ce partenariat avec l'Ecole Supérieure des Beaux-Arts les autorités Casatransport et bien sûr RATP-DEF Casablanca ce partenariat qui a pour vocation à mettre en avant de jeunes artistes de l'Ecole Supérieure des Beaux-Arts et de permettre à nos voyageurs, aux 200 000 voyageurs par jour d'avoir une expérience de voyage un peu différente une expérience de transport un peu agrémentée et de toucher un peu à cette ville culturelle casablancaise donc moi je remercie énormément les autorités de Casablanca et notamment Casatransport et puis bien sûr l'Ecole des Beaux-Arts de Casablanca qui ont permis grâce à leur implication de créer ce bel événement ici ici on se retrouve à la maison de la mobilité de Casatransport, place des Nations Unies donc c'est une opportunité pour nous d'exposer nos étudiants, surtout nos lauréats parce que c'est quand même une chance pour eux de sortir de leurs coquilles et pour quitter l'école il n'y avait pas moyen qu'une transition entre ce qu'ils étaient en train de faire et ce qu'ils vont faire de leur avenir donc voilà donc d'abord mettre leurs œuvres exposer leurs œuvres ici dans cette maison c'est une bonne chose pour déjà les gens qui viennent ici pour s'acquérir des différents produits de la société de transport Casatransport et en plus découvrir des œuvres sous forme de tableaux qui sont là, des portraits qui sont travaillés en binôme d'Arche-Ey-Bizouhi en plus ça nous permet à l'école de s'impliquer dans l'écosystème culturel et de sortir aussi de son cocoon pour permettre aux jeunes de découvrir ce qui se fait à l'école des beaux-arts pour consignement en termes de design d'intérieur en termes de design graphique et art et espace et là c'est une première c'est une première même je crois au niveau national surtout avec nous tant qu'école de permettre à ces gens-là d'exposer et de montrer leur savoir savoir-faire et savoir-être Je remercie beaucoup REATP Développement Casatransport et je remercie aussi les directeurs généraux qui se sont déplacés pour le vernissage et l'ouverture de cette exposition qui est quand même la rentrée culturelle à Caserlanca et c'est une très grande c'est une bonne opportunité pour nous l'école pour aussi marquer le départ et la rentrée académique de l'école de Mozart qui appartiennent à la commune et je remercie aussi M. le Président Omari et M. le Président Khayli et Mme Lamha qui nous permettent de s'épanouir dans un écosystème et de s'ouvrir beaucoup plus sur ce qui se fait ailleurs C'est une collaboration entre les artistes qui sont les écosystèmes et les écosystèmes qui ont été débités Les écosystèmes et les écosystèmes qui ont été débités sur le projet de l'école Il y a des messages qui ont été évoqués par rapport à la vie de l'agriculture Il y a des gens qui ne veulent pas se dérouler à leur vie Ils ne veulent pas se dérouler à leur vie Il y a des gens qui sont professeurs dans un métier Je vous remercie à Kaza Tcham qui a donné la possibilité d'écrire ce tableau. Je vous remercie à Kaza Tcham et à Kaza Tcham qui a donné la possibilité d'écrire à Kaza Tcham. Sous-titrage Société Radio-Canada